Notre heure est venue. Combien de fois d'innombrables seigneurs, rois et empereurs ont proféré ces platitudes avant de disparaître à jamais ? Aujourd'hui encore, le plus grand empire de l'histoire de l'humanité se bat avant de sombrer à jamais dans l'oubli. Tous étaient ignorants de la signification véritable de ces mots. Mais nous, nous savons, nous connaissons les rouages du temps. Nous plions le warp à notre volonté. Notre pouvoir est presque infini et notre savoir presque total. Jamais nous n'avons été aussi forts et l'ennemi si faible. Les humains qui se sont éveillés ont besoin d'un seigneur pour les guider. Je vais répondre à leur demande. Et une fois que nous serons déchaînés, rien ne pourra plus nous arrêter et le faux empereur tombera. À présent, mes fils, notre heure est venue et elle perdurera pour l'éternité. Si l'avènement de la grande faille fut désastreux pour l'imperium, il fut une aubaine pour Magdus le Rouge et les Southern Sun. Les vents du Warp n'avaient jamais soufflé avec autant de force et les adeptes de Zins les imprégnaient assidieusement de leur puissance et de leur avidité. Après dix mille ans d'absence, le roi pourpre regagna son monde d'origine, la planète Prospero et il entreprit immédiatement de la rebâtir et de la sublimer au-delà de tout ce que ses prédécesseurs avaient bien pu imaginer. Il mit aussi ce temps à profit pour augmenter encore davantage son savoir déjà immense et mettre la main sur les trésors depuis longtemps oubliés de tous. Grâce à cela, les Southern Sun allaient devenir une force invincible au service de sa volonté. L'éveil constant de nouveaux Psycheurs à travers la galaxie était ce que Magdus avait toujours souhaité pour l'humanité et il semblait bien que le destin répondait enfin à ses attentes les plus folles. Très peu de citoyens de l'imperium étaient autant conscients du péril démoniaque que le chapitre des Grey Knight et aucune force de l'humanité n'était aussi bien préparée pour l'affronter et en triompher. Cependant, et malgré leurs incessants efforts pour le combattre, de plus en plus de planètes tombaient sous le joug des forces du chaos. Leur monde chapitral qui était la lune de Titan, au sein même du système de Terra, avait été déserté car la quasi-totalité de leur puissance militaire avait été déployée pour défendre l'humanité. Seules les salles de recrutement ne semblaient pas abandonnées car à mesure que le nombre de Psycheurs augmentait à travers la galaxie, le bassin de recrutement des Grey Knight s'élargissait d'autant. Jamais auparavant le besoin de nouvelles recrues ne s'était fait autant sentir. La menace avait beau être immense, les chevaliers gris étaient plus que jamais déterminés à l'affronter. Lorsque la grande faille fendit en deux la galaxie, les Dark Angels et leur forteresse mobile le Rock se retrouvèrent coupés de la lumière de Terra dans ce que l'on nomma l'Imperium Nihilus. Hantés par les engagements précédents dans le système de Fenris, les Fils du Lion affrontèrent les forces des Thousand Sun dans le secteur Styjus et pendant tout ce temps, leur Librarian était constamment assaillie de terribles visions psychiques. Chaque rapport qu'ils faisaient à Ezekiel, le grand maître des archivistes, faisait part de monde dévoré par les énergies corruptrices du Warp. Et bien trop souvent, ces visions annonçaient le destin morbide de l'Imperium, dévoré par des milliers de cataclysmes psychiques. La simple vue de la planète des sorciers, baptisée Sorthiarus, pouvait rendre fous les mortels, les couleurs du ciel changeant constamment sans aucun lien avec les événements naturels, qui d'ailleurs n'avaient plus aucun droit en ces lieux. Sur cette planète, les créatures nées des délires créatifs du grand architecte, le dieu du changement de Zinch, prospéraient et se multipliaient. Et les vagues d'énergie psychique qui balayaient la planète étaient une arme redoutable entre les mains de Magnus et des sorciers qui l'accompagnaient, car ils pouvaient à loisir remodeler la surface de leur planète et la rendre mortelle pour quiconque osait s'y aventurer. Et pour ceux qui voulaient la bombarder depuis l'orbite, des sortilèges invisibles dissipaient les rayons d'énergie et absorbaient tous les projectiles. Parfois même, des portails s'ouvraient sur les assaillants qui se retrouvaient alors réduits à néant par la puissance de leurs propres armes retournées contre eux. Magnus avait déjà vu une fois ce monde détruit par la fureur des Space Wolf et il ne laisserait jamais une telle chose s'en reproduire. Dorénavant que Sortirus était uni à Prospero au sein de son système solaire, le Roi Pourpre pouvait passer à l'étape suivante de son plan. Il envahit le secteur Stygius et annexa une multitude de mondes, se retrouvant rapidement à la tête d'un nouvel empire. Il exigea aussi le retour immédiat de ses fils éparpillés dans la galaxie afin de reformer la toute puissance de sa légion. Ainsi, de nombreux sectes rejoignirent Prospero et les sorciers qui les commandaient furent accueillis à bras ouverts, avant d'être prestement exécutés, ainsi afin d'enlever tout nouveau désir de trahison. Magnus avait conscience que ceux qu'il considérait comme ses semblables et l'avenir de la race humaine étaient persécutés en tant que Psycheur et il leur proposa son royaume comme sanctuaire. Que notre monde soit un phare dans l'obscurité et un refuge pour les exilés. Qu'il soit le salut pour les êtres persécutés. Qu'il soit le sanctuaire où chaque âme oubliée accomplira sa véritable destinée. Ainsi, les êtres supérieurs pourraient prendre leur revanche sur les êtres inférieurs. Et même s'il savait très bien que de nombreux Psycheurs ne survivraient pas à ce voyage, il faisait que ce sacrifice en valait largement la peine. L'histoire de l'humanité était jalonnée d'individus qui avaient permis à la race humaine de s'élever. Et Magnus serait celui qui l'amènerait à son plein potentiel. Fort, d'un savoir acquis au sein de l'œil de la terreur au cours des dix mille ans passés, Magnus découvrit un rituel permettant de s'entupler la puissance psychique de l'humanité à travers tout un secteur. Il ordonna alors à ses plus puissants sorciers de commencer le rituel et de trouver les 999 mortels volontaires pour accomplir le sacrifice requis. Depuis le retour de Magnus et la dévastation du système Fenris, qui avait causé la perte d'innombrables guerriers Grey Knight, la situation de l'Empayome s'était encore aggravée. Kadia était tombée et la cicatrice malédictum avait englouti bon nombre de systèmes. Mais le pire était que de nouvelles planètes tombaient continuellement sous la domination du chaos. Très souvent, ou trop souvent, malgré la bravoure et les talents des Grey Knights, le chaos était trop difficile à déraciner, et il fallait sacrifier des milliards d'individus pour endiguer la progression des dieux sombres. Mais les Grey Knights savaient que plus Magnus étendrait son empire, plus sa puissance serait grande et pas la même, difficile à combattre. Bien sûr, le message que Magnus avait envoyé était aussi parvenu jusqu'aux fils de Titan, qui étaient eux-mêmes tous des Psycheurs. Et chacun de ces guerriers l'avait entendu à sa manière, et même si aucun d'eux ne lui prêtait la moindre attention, ils n'allaient tout autrement de ceux qui venaient de découvrir leur pouvoir. Très rapidement, il a paru que l'équilibre empiréen autour de la planète des sorciers était en bouleversement, mais il était impossible de prévoir quelle terrible machination le Roi Pourpre était en train d'orchestrer. C'est ainsi que le grand maître Voldus chargea le frère capitaine Arvan Stern d'apporter la guerre à Magnus. Celui-ci l'avait déjà combattu auparavant et on était sortis vivant, ce qui pouvait se révéler un atout très précieux. Un nombre conséquent de Paladin et de Purifier furent réunis pour mener à bien cette mission. Mais tous savaient que ce déluge de force ne serait pas suffisant pour combattre Magnus sur ce monde natal. C'est ainsi que la décision fut prise de contacter les Dark Angels, et ce malgré les craintes de Voldus quant à la duplicité du chapitre. Et même si Stern partageait ses craintes, il fit valoir l'argument qu'en combattant à leur côté, il serait plus aisé de juger de leurs actions. Dès lors, des dizaines des plus puissants astropathes se réunirent pour transmettre la missive aux habitants du Roch. Le Roch, autrefois considéré comme inviolable, avait été souillé par deux invasions démoniaques consécutives, et le fait que la première ne fût repoussée que grâce à l'aide des Space Wolf et des Grey Knight couvrait les Dark Angels de Vonte. Avec l'arrivée des renforts Primaris, un nouveau problème avait émergé, car même si ces nouveaux guerriers possédaient le génogerme du Lion, il représenta un risque pour les secrets des impardonnés. Les paroles « Les couleurs ne font pas un Dark Angel » couraient fréquemment dans les couloirs du Roch. Néanmoins, les Primaris accomplirent de véritables exploits sur le champ de bataille, ce qui poussa Azrael à s'interroger longuement. Devait-il intégrer l'un d'eux au sein du cercle intérieur ? Par un coup du destin, la décision fut prise pour lui, d'une manière totalement inattendue. Maître Lazarus, de la 5ème compagnie et membre de la Deathwing, avait été si lourdement blessé dans le secteur Stygius que même son incarcération dans un sarcophage de Drainout n'aurait pu le sauver. La seule solution que proposèrent les apothicaires était de lui faire franchir le Rubicon Primaris. Et c'est ainsi que le cercle intérieur compta désormais dans ses membres un Primaris. A peine Lazarus avait-il repris ses fonctions, que la missile des Grey Knight leur parvint. Même si le chapitre brûlia de pouvoir se venger de Magnus, Azrael et Ezekiel nourrissaient cependant des doutes et des craintes sur les intentions véritables des fils de Titans. Et pourquoi les Grey Knight les appelaient-ils eux ? Surtout après les événements du système de Fenris ? Avaient-ils concrétisé leurs soupçons sur le passé secret du chapitre ? Malgré tout, les Dark Angels avaient une dette et Azrael se devait de répondre au message. Il envoya donc Lazarus ainsi qu'un contingent de la Deathwing et de la Ravenwing avec pour mission d'apporter leur aide, mais aussi d'impérativement découvrir si les fils de Titans étaient au courant des secrets de Caliban. Le premier échange entre les deux forces loyalistes fut teinté de suspicion et de menaces à peine voilées. Mais à présent, le temps des doutes était révolu. Et il fallait coûte que coûte mettre un terme aux ambitions de Magnus. Lazarus et Stern savaient qu'ils ne pouvaient espérer une victoire militaire. Leur seule chance était d'interrompre le rituel suffisamment tôt. Les forces de Lazarus décidèrent de lancer une offensive contre un temple qui semblait être la source des énergies empêchant un bombardement orbital de la planète. Détruire ce temple serait une victoire. Mais affaiblir et détourner l'attention des défenses de Diska était l'objectif principal. Ceci permettrait ainsi aux forces des Grey Knights d'empêcher l'achèvement du rituel. Une fois au sol, les forces impadales se rendient rapidement compte que les lois de la physique n'avaient plus court ici. Ils pouvaient voir des tentacules multicolores qui s'agitaient entre les rochers et des yeux envoûtant les épiais depuis les formes cristallines improbables. Et au loin, leur cible apparaissait. C'était une énorme pyramide de vers cernait d'un anneau de 9 obélisques. Très rapidement, les forces des Thousand Suns et leurs alliés démoniaques surgirent de la planète elle-même et se mirent à cracher des projectiles magiques sur les assaillants. Les deux machines de guerre se mirent en action, chacune rendant coup pour coup. Cependant, peu de plans survivent au contact de l'ennemi, et encore moins quand il s'agit d'un ennemi aussi rosier que les Thousand Suns. A peine les cibles étaient-elles verrouillées que les rubriques à elle se téléportaient à un autre endroit, rendant ainsi presque impossible l'application des doctrines de combat. La planète elle-même arrachait la vie de quelques Space Marines, victime des tentacules ou broyée sous des tonnes de cristaux. Malgré tout, les Dark Angels réalisaient l'impossible et de nombreuses machines démons et cultistes tombaient sous les tirs de plasma et de bolter. Et bien que les forces de Lazarus progressaient vers leur objectif, il se rendit rapidement compte qu'il se devait de jouer rapidement sa carte maîtresse. Ainsi, la Deathwing et la Ravenwing entrèrent en scène, leur assaut donnant un nouvel élan à l'attaque des Dark Angels, et leur progression se fit bien plus rapide. Mais c'était sans compter sur les talents psychiques de leurs hôtes et de nombreux héros coururent d'une mort sans gloire, happés par des gouffres sans fin, ou métamorphosés en des choses inimaginables par un esprit sain. La bataille penchait de plus en plus en faveur des Thousand Sun. Heureusement, un trio de Dark Talons réussirent à cribler le sommet d'un coup, avec leur canon Rift. Même si les dégâts infligés étaient impossibles à déterminer, ils étaient suffisants pour que les Dark Angels accomplissent leur objectif principal. Lazarus ordonna une retraite afin d'attirer toujours plus d'ennemis hors de Tisca, et finirent par recevoir le signal que les Grey Knights avaient accompli eux aussi leur mission. Les forces restantes des Dark Angels se regroupèrent rapidement en orbite. C'est alors qu'ils apprirent la terrible nouvelle. Le signal avait été une duperie, et les Grey Knights avaient désespérément besoin de leur aide. Lorsque les chevalets gris se matérialisèrent, ils se retrouvèrent au milieu d'une grande place donnant sur 9 grandes avenues. Tout était incroyablement calme, et le chemin vers le rituel leur apparaissait très clairement. Mais en un instant, des centaines de démons firent leur apparition, en profitant de l'effet de surprise pour les attaquer de toutes parts. Il devenait rapidement évident que la place ne pourrait pas être sécurisée, et Stern ordonna de faire route vers le site du rituel. Les Grey Knights se frayèrent ainsi à chemin de dévastation à travers le dédale de rue, mais en début de leur férocité, ils se retrouvaient invariablement à leur point de départ. Seul Magnus détenait suffisamment de talent pour tromper à ce point les forces des Grey Knights. Dos au mur, les Librarian s'unirent pour contrecarrer le sortilège des rois pourpres, et c'est à ce moment que les courants du warp déformèrent la réalité autour d'eux, et de ce portail scintillant surgit Kaldor Drégo, brandissant l'épée de Titan. Dès lors, l'illusion fut levée et les Grey Knights lancèrent leur assaut en direction du site du rituel. Malgré le détournement d'attention des Dark Angels, les forces ennemies étaient innombrables, et certains Grey Knights se mirent à douter de la fiabilité de leurs prétendus alliés. D'autres se demandaient même s'ils avaient simplement survécu. Et bien d'un contre-coeur, Stern se rendit compte que malgré tous leurs efforts, ils ne pourraient pas l'emporter sans l'aide des fils du lion. Ainsi, les derniers Librarian utilisaient leur incroyable talent pour contacter Barakiel, maître de l'obscuration, et apprirent ainsi que les fils de Caliban croyaient la victoire déjà acquise. Stern était furieux, le destin allait à nouveau se jouer de lui. Mais les Librarian suggéraient d'utiliser leur dernière force pour créer un couloir à travers le warp, permettant ainsi aux Dark Angels de les rejoindre. Stern donna son accord, aucun sacrifice n'était trop grand. La force combinée d'espèces marines lança alors une dernière charge désespérée contre le site du rituel. Les corps à corps étaient d'une violence inouïe et chaque pas se payait durement. A mesure qu'ils progressaient, les énergies funestes leur perçaient le cerveau comme des milliards d'aiguilles. Les guides à des puces Astartes se trouvaient victimes d'assauts psychiques et physiques, et malgré tout le talent des chevalieries, nombreux étaient ceux à être frappés par de terribles éclairs d'énergie pourpre, ou à succomber à d'innommables transformations de leur corps et de leur armure. Et quand ils atteignirent enfin le site, ils furent sous le choc du spectacle que Magnus leur proposait. Ils siégeaient au centre d'une place immense entourée de milliers de cultistes qui poussaient des vivants, tandis que des centaines de victimes se sacrifiaient en donnant leur sang pour qu'aboutisse enfin le rituel. Tous furent immédiatement conscients qu'il était impossible de triompher d'autant d'adeptes, et ils décidèrent de se focaliser sur une unique cible, le Primarch Magnus le Roux. Ils reçut un véritable déluge de tir de la part des Astartes, qui sacrifiaient leur propre sécurité pour ajouter leur puissance de feu à celle de leurs frères. Mais aucun tir n'atteignent le Primarch. Il en fut de même pour les plus terribles sorts déchaînés contre lui par tous ceux qui en étaient encore capables. Et alors que ses frères tombaient les uns après les autres, Stern se retrouva à court d'options et ordonna aux forces de l'adeptus Astartes de se retirer. Et dans un dernier acte de bravoure, lui et ses frères s'unirent à l'immense présence psychique de Kaldor Drago pour guider le tir de l'artillerie navale du vaisseau Grey Knight en orbite. Magnus eut à peine le temps de conjurer une barrière pour se protéger avant que les titanesques explosions anniaient des dizaines de milliers d'individus. Le carnage ne fit aucune distinction entre loyaliste et servant des dieux sombres, et la quasi-totalité des combattants périrent sur le coup ou des suites de leurs terribles blessures. Par une incroyable chance, quelques escorteurs Space Marine purent quand même sauver une poignée d'hommes, profitant de l'ultime sacrifice de leurs frères qui couvraient leur évacuation. Alors que l'apocalypse déchaînait sous leurs pieds, la pensée du sort qui attendait les Space Marines abandonnées emplit d'effroi les survivants, au nombre desquels figuraient Stern, Lazarus et Drago. Donc voilà, dans cette vidéo j'ai essayé vraiment de retranscrire ce que j'avais en tête, quand j'ai lu justement le tome 4 de Psychicowakening, que ce soit dans les images, ou dans le choix des musiques, et j'espère que bien sûr ça vous plaît. Alors maintenant je vais pouvoir attaquer le tome 5, par contre vous voyez il n'est pas encore déballé, pourtant les taux je peux vous dire que j'aime ça, mais c'est vrai que cette vidéo elle a demandé vraiment beaucoup de travail, donc si vous avez envie de me soutenir et de m'encourager, n'hésitez pas à aller sur Tipeee, c'est une plateforme participative de financement, où comme ça tous les mois, comme ça automatiquement vous le faites une fois, puis après on ne s'en occupe plus, puis vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, mais vous me bercez de 1, 2, 3 euros, ce que vous voulez, vraiment ce qui vous fait plaisir. Moi ça me soutient, ça me permet vraiment de continuer mon travail comme ça sur la chaîne. Merci à vous d'avoir vu cette vidéo, et puis si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker et à partager, moi ça m'aide beaucoup. Merci à vous et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501